Hey salut tout le monde c'est Xyuki et on se retrouve pour un nouvel épisode de Troll Let's Play sur Yu-Gi-Oh Stardest Accelerator Donc suite au tournoi j'ai débloqué un nouveau paquet qui s'appelle les Ténèbres Fantômes D'ailleurs j'ai acheté... d'ailleurs qu'est-ce que j'avais débloqué pour les... je crois que j'avais débloqué l'énergie élémentaire pour mes 100 duels gagnés Mais ça je l'avais pas montré Du coup on va dépenser... on va acheter 10 paquets de cette extension Puisqu'il y a des bonnes cartes que j'aimerais bien avoir du genre Dragon Armée des Ténèbres Giga Plante Darkorus Voilà Nous on rigole pas on a un Darkorus Giga Plante Giga Plante c'est bien pour les decks La Plante Gladiator Beast Darius Six Koala Ouroboros Cyber Valley Donc la... le... 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 le cyber ouais voilà Ha ha ! Si il est courant là Pour l'instant non c'est... il y a... il y a rien qui m'intéresse beaucoup Heu... te te te... il y a du... il y a pas mal de supports... euh... des gladiateurs mais je n'ai pas l'assaut des gladiateurs Un petit peu chiant Hum 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 Du 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 du... the calculator The calculator The calculator Carte qu'on m'a dit Au début Mais t'es ouf regarde cette carte Non les gars The calculator D'ailleurs on le... on le donne deux fois Non les gars c'est une carte qui est... je veux dire C'est... c'est une carte qui est bien Quand t'as l'avantage Heu... et... mais quand t'as pas l'avantage C'est... t'es pas bien avec Puisque imagine... bon... ton adversaire retourne la situation T'as plus qu'un monstre à 4 niveaux Bah t'as... t'as peut-être bien le calculateur Mais ça fait 6 fois... 6 fois 300 Ca te fait un monstre à 1800 Heu... c'est pas une carte qui te changera le... le cours du duel Donc heu... c'est une carte... comme je vous le dis C'est une carte qui est bien mais quand t'as... c'est... c'est très fort quand t'as un board déjà établi Et heu... quand t'as un board... quand t'as un terrain qui est déjà... bien... ou t'as déjà quelques monstres Heu... ce n'est pas nécessaire d'avoir un gros monstre comme ça Après bon c'est toujours bien pour faire pas mal de dégâts ça je comprends Mais c'est pas une carte que je jouais Donc Youbell... Pouf... yes ! Dragon Armé des Ténèbres... Youbell dans le même paquet... Heu... Giga Applant... et le... Future Samurai... Le Samurai du Future... Heu... du coup... Heu... je pense que je vais encore ouvrir quelques paquets... Trois... Dépenser toute la thune et comme ça on aura un... Dragon Armé des Ténèbres... Heu... et on fera peut-être un petit deck Ténèbres... Au moins j'essaierai de faire un petit deck comme ça... Heu... sachant... Tiens on va dépenser tout... whooouhouhouhou Et je sais pas à combien il est limité par contre dans ce jeu Il est peut-être bien limité à 1 ou à 2 Donc On va voir ça Déjà 3 je suis sûr à 100% Qui est pas jouable Il est sûrement limité à 1 ou 2 Dragon, 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 dragon 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 armé des ténèbres A 2, donc c'est bien On a les 2 exemplaires, ça c'est très bien Chevalier armageddon, j'ai pas regardé J'ai pas fait trop gaffe On a pas de chevalier armageddon, tiens Un petit peu chiant Bon du coup pour le prochain deck J'essaierais peut-être de faire un deck ténèbres On va voir Mais c'est très difficile de faire d'autres decks Puisque on gagne pas beaucoup de DP Pour ceux qui ont déjà joué au jeu Vous le savez C'est très compliqué d'avoir des BP J'ai pas non plus de Je n'ai pas non plus Le time de faire 3 heures de farm chaque jour Pour avoir plein de DP Pour pouvoir faire un Pour pouvoir faire des nouveaux decks Bon Là je vais essayer un deck ténèbres Sympa Hé Alex Je te cherchais Tu sais quoi ? Je t'ai amené ça Les types de bureaux de sécurité publique m'ont donné ça pour toi Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur Je suis juste un messager Il y a une carte d'invitation à l'intérieur de l'enveloppe Invitation Coupe Fortune Une invitation pour la Coupe Fortune ? Pourquoi tu ? Ça ne te dit rien ? Non ? Je ne connais pas bien ces gars de la Coupe Fortune non plus Blister en sait peut-être davantage On va aller voir Blister Du coup on va remonter Ouais un petit deck Dragon Armé des Ténèbres Ça pourra faire le taf Clairement Après ce ne sera pas le plus optimisé Puisque c'est vrai que Ou alors j'essaierai de pas mal ouvrir des paquets Des Ténèbres Fantômes Pour avoir des Chevaliers Armageddon Ou des Greffeurs des Ténèbres Quoique je ne suis même pas sûr que Greffeurs des Ténèbres Soit dans ce paquet Dans l'OCG Je parle Dans le TCG je sais qu'il est dedans Mais pas dans l'OCG Quoi ? Tu veux me demander quelque chose ? Le tournoi du Bureau de Sécurité Publique Oh tu veux parler de la Coupe Fortune ? Les vainqueurs des éliminatoires peuvent participer à la Coupe Mais tu ne peux même pas participer sans une invitation spéciale de toute façon Pourquoi tu t'intéresses à la Coupe Fortune ? Regarde ! Vous expliquez comment vous avez reçu l'invitation à la Coupe Fortune du Bureau de Sécurité Publique Quoi ? Une invitation ? Pourquoi le Bureau de Sécurité Publique t'enverrait une invitation ? Après ce qui s'est passé à l'Entrepôt de Sécurité C'est louche Alors tu vas participer ? Bien sûr que oui Tu dois d'abord compléter la course sur l'autoroute pour participer aux éliminatoires Tu n'es pas autorisé à participer aux éliminatoires si tu ne réussis pas une course chrono La nouvelle autoroute est à l'Est de la ville Fonce fait leur regretter de t'avoir invité Il y a un truc pour sauvegarder par ici ? Non pas du tout On va descendre Donc du coup allez il va falloir faire la course Normalement on débloque bientôt les... Les speed duels Ce serait bien Ce serait bien Mais c'est vrai que les speed duels je pensais qu'ils étaient un petit peu plus tôt Mais ouais c'est vraiment à la fin On me l'avait reconfirmé que c'était à la fin Et... On va sauvegarder On va sauvegarder ici C'est plus proche Je crois qu'il n'y en a pas à côté de l'autoroute des trucs de sauvegarde Bon Les données vont se sauvegarder C'est dommage qu'il n'y en a pas plus... Plus souvent des trucs de sauvegarde comme ça C'est un gros problème Ça nous fait perdre du temps et c'est pas... C'est pas cheat C'est juste un petit gain de temps pour nous C'est bête C'est bête quand même Donc toi là La course de la coupe fortune aura lieu sur l'autoroute Ah oui tu participes aussi Attends tu n'as pas de marqueur Tu peux participer sans carte en invitation tu sais Alex a montré une invitation C'est un vrai ? Bon d'accord Je me présente je suis le juge de la course Je vais donc t'expliquer brièvement les règles de la course Dans cette course tu pilotes sur l'autoroute en essayant d'atteindre l'arrivée dans le temps limite Nous allons tester tes habiletés de base requis par un pilote dualiste sur une moto duel Si tu perds la course ce n'est pas grave Tu ne subis aucune pénalité Si tu finis la course dans les temps tu peux recommencer autant de fois que tu le désires Appelle moi lorsque tu es prêt la course commence Prêt pour la course ? Oui Ah bien allons sur l'autoroute je suis curieux de voir ce que tu vas faire Allez Allez je suis chaud je me mets bien en position Hop Allez hop Oulala Ils sont chauds Ils sont chauds Allez vos 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 virages là Bon du coup la moto Elle ressemble quand même à un avion Je ne veux pas dire mais bon Hop Hop Putain mais je tourne comme une merde Non ça c'est une tâche d'huile Bon Je fais de la merde Bon logiquement on y arrivera quand même à temps Ce n'est pas non plus trop compliqué Ce n'est pas trop compliqué Il faut juste que je ne fasse pas trop de merde Mais bon J'ai une bonne duel moto Donc niveau course Ça c'est chiant Ça c'est chiant Ce genre d'obstacle Tu ne peux pas l'éviter Tu ne peux pas l'éviter ce genre d'obstacle Enfin si Tu t'arrêtes Tu t'arrêtes devant Et dès que c'est passé Bon Let's go Ok Ok C'est bien On a une moto rapide J'ai bien amélioré avec toute la thune que j'ai eu J'ai préféré Customiser plutôt la moto Puisque je me suis dit Oh finalement Je ne vais peut-être pas me faire un deuxième deck Puisque Bah ça Ça va être un petit peu Un petit peu Chaud pour faire un bon deck Un bon second deck Donc bon Par contre Mec Fais pas trop le bolos là Non Fais pas trop le bolos Putain mais je fais le bolos là Je fais le bolos Je fais le bolos Allez tiens Je me suis pris tellement de murs Je me suis pris tellement de murs Bonjour Allume toi Pas mal Félicitations Cependant il y a d'autres pilotes bien meilleurs Ne prends pas le risque inutile Fais de ton mieux Je vais transmettre les résultats de la course au bureau principal Va au stade Ok On va aller au stade Bonjour toi J'adore conduire une duelle moto avec le souffle du vent C'est ça Hé hé baby J'étais en train de t'admirer On aurait dit un feu follet Je parlais au juge là bas Tu comptes vraiment participer à la coupe fortune Ouais vraiment Je suis trop jaloux Tu veux faire un turbo duel Juste toi et moi Un peu l'entraînement te fait pas de mal Tu es amnésique Tu te rappelles pas Des règles du turbo duel T'es vraiment marrant T'es sérieux là C'est trop drôle Comment ça c'est pas drôle Hi 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 Bon t'énerve pas Je vais t'expliquer comment marcher un turbo duel Ok Ok Bon on va commencer par les bases C'est le plus important Tout d'abord pioche 5 cartes Tu démarres avec 8000 life points Bon pour l'instant c'est comme un duel classique Pas vrai baby Déjà c'est la dernière fois que tu m'appelles comme ça Le terrain duel est la même taille Mais la carte monde de vitesse C'est la carte maîtresse du terrain Et voici le nouvel élément des turbo duels Avec l'effet du monde de vitesse Tu peux utiliser des cartes magie de vitesse Mais attention Tu ne pourras plus utiliser les autres cartes magie Les conditions d'activation d'une carte magie de vitesse Dépendent du nombre de tes compteurs vitesse Donc un duel très rapide peut activer une magie de vitesse très puissante Votre nombre de compteurs vitesse augmente à chaque tour Ou grâce aux effets de certaines magies Je me souviens toi Si tu subis d'importants dommages Tu perds tes compteurs vitesse Et voilà fin de la leçon sur la turbo duels C'est rentré dans ta tête baby Oui Non 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 Putain le mec il me pose la question T'as compris Du coup moi je réponds oui Mais j'ai pas regardé la question Qui est trop d'écran tactile Du coup il faut relire Ouais mais attention Et considère que c'est Les portes du nombre de la vitesse J'avais expliqué ça au viewer Ouais c'est ça Et voilà fin de la leçon C'est rentré dans la tête Réécouter l'explication Non Ok baby La théorie c'est bien C'est bien Mais la pratique c'est mieux Allez on y va Ah d'accord Il me laisse pas le choix Bon du coup Waouh J'ai une méga moto Morde de duel Duel mort Waouh Allez Déc de départ Route sans fin 1082 1082 Mince que j'ai fait commencer Je voulais pas commencer Début du duel Ok le terrain est pas mal On a pas de carte magie Pour rappel Alors Alors qu'est-ce que nous avons Et chacun a un compteur de plus Alors Activément en retirant Deux compteurs de vitesse Retirer six compteurs de vitesse A votre adversaire Ce sera bien plus tard J'ai toujours pas mal En fait ça c'est mon deck De base C'est mon deck de base Un petit peu modifié Pour les Les duels Les duels Les speed duels Ok Ah il montre sa moto en arrière plan C'est bien Steamroid On fait une interruption De Regeki Ouais On va défausser une carte On va défausser Le dragon de glace Sélectionner la carte à détruire Steamroid Ok Ok Il pose deux cartes Et It's my turn Piocher Un appellera Un appellera On va invoquer On va invoquer En sacrifiant Le mec là On va invoquer Grand Mag Et on va invoquer Un petit Un petit Une Une petite coquille Saint-Jacques Voilà Une huître Une coquille Saint-Jacques Bien sûr Allez On va attaquer On va commencer A attaquer directement Les life points De notre adversaire C'est bien On a pas craint Les cartes magie Au début Mais de toute façon Dans ce jeu Moi ce que je crains Le plus C'est les cartes pièges Ah oui C'est vrai J'avais oublié J'avais oublié Tu perds Tu perds aussi Des points de vitesse Quand tu subis Des dégâts C'est à dire Quand tu subis 1000 points de dégâts Tu perds Un point de Tu perds Un point de vitesse Un compteur vitesse Donc par multiple De 100 En fait Ça va te les détruire Ça va te les enlever Donc Oui Là on est On a bien l'avantage Piocher Et un décroïd Oui En gros On va pouvoir On va tenter Dragon double barillet Ça peut être bien On va activer son effet Pour détruire Lui Ok On a pas réussi Ça n'a pas Ça n'a pas marché Et on va attaquer Avec le dragon double barillet Comme ça On va attaquer Avec Grande Marque Ça va lui enlever Deux compteurs vitesse Comme ça Il n'aura plus que Comme ça S'il en a dans la main Il ne les activera pas On peut même Si on veut On peut faire le salaud Jusqu'au bout À activer notre carte magie de vitesse Qu'on a en main Mais bon Ce serait un petit peu salaud Comme je vous l'ai dit Une phase Allez Deux compteurs pour lui Six pour moi Normalement Je pense qu'on va débloquer Du coup Les paquets Pour les cartes magie de vitesse Je pense que J'en achèterai Quelques-uns Après On est à combien de temps Je pense qu'on est À 15 minutes passées Ok On ira faire un petit tour À la boutique De booster Après Du coup On va mettre Lance dragon Et en off Du coup Je modifierai Mon deck Mon deck Des speed duels Pour celui-ci Pour le faire Un petit peu Ressembler à celui Que j'ai actuellement Et après Et je ferai aussi Une version Dragon armé Des ténèbres Pour les deux Voilà Il est mis en mode défense On attaque On t'enlève Deux compteurs vitesse Encore une fois On n'a pas activé Une carte magie de vitesse Du coup Une nuance duel Allez Moins deux Et Du coup Moi je suis à combien Je suis à 7 Je ne sais pas combien On peut en avoir maximum Ça doit être 12 Ça doit être 12 C'est tout ce que tu sais faire J'ai perdu Et en effet Bas Tu as perdu Allez On a gagné On a gagné combien Nombre de victoires Demain Il n'y a pas speed duel Petit bonus Non pas du tout Non Qu'est-ce que t'en penses baby Les souvenirs te reviennent Appelle moi Si tu veux de l'action J'ai failli oublier Il y a des cartes magie de vitesse Au magasin de cartes Tu le savais Un vrai turbo du C'était au courant De toutes les dernières infos Ok On va y aller On va y aller Bon ça va mettre un petit peu de temps Pour contre Pour y aller Mais du coup Dites moi ce que vous en pensez Des speed duels Je sais que Dans 5D Les gens sont à très Les gens n'ont pas du tout aimé L'univers 5D Puisqu'ils sont très réticents Au Avec les motos Etc Moi ça ne me pose pas de problème Et du coup En fait C'est un type de duel Assez différent Qui est Moi ça me plait Clairement Speed duel Oh lumière de la destruction Dis donc On débuke plein de trucs Allez hop On va échanger tout ça Acceleration park Ok 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 Oh Alors qu'est ce qu'on a Tourbillon On va choisir une carte magie Au piège face recto Si on a 3 compteurs magie On a rétrécissement Et qui va uniquement en retirant 3 compteurs vitesse Sectionner un monstre sur le terrain Sans attaquer les 2 régimes Et diviser par 2 jusqu'à la fin de ce tour Ok Et qui va en retirant Invoquer spécialement Donc en fait Les magies de vitesse C'est Il y a quand même des 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 versions Des cartes qu'on connait Qui sont en magie de vitesse Donc on voit Speed Speed spell SP En bas de l'illustration Qui montre Payez 1000 life.1 durant Chaque une de vos solde by phase Donc ça c'est pas un truc qu'on aura C'est Détruisez un monstre face recto Passez votre draw face Ok Par contre Magie de vitesse fin d'orage Activez uniquement en retirant 10 compteurs vitesse Détruisez tous les monstres sur le terrain Les contrôleurs de chaque monstre Receivent 300 points de dommage Pour chaque monstre détruit Et envoyé au cimetière Ça c'est une carte qu'on pourra mettre C'est très fort Même si ça nécessite Beaucoup de compteurs vitesse Ça reste très fort Ça je connais pas Ça je connais pas Ça oui on connait Ok On a les bonnes cartes là Alors Magie de vitesse Retour synchro Activez uniquement lorsque vous avez 5 compteurs vitesse Ou plus Ok Invoquer spécialement Un monstre sur synchro Qui a été retiré du jeu Un monstre Invoqué spécialement par cette carte Et a été retiré du jeu J'ai rien de face Ça ça nous intéresse pas Sinon attendez On va mettre en grand Activez uniquement lorsque vous avez 3 compteurs vitesse Ou plus Augmentez l'attaque D'un monstre face recto Que vous contrôlez par Cent Du nombre de compteurs vitesse J'aime pas trop Défois c'est une carte Depuis votre main Alors Quand on a 3 compteurs Ça peut être bien Ça on a déjà Et Activable uniquement Retirant 4 compteurs Vitesse Détruisez un monstre face verso Puis retirer du jeu Si c'est un monstre Ça aussi Ça peut être jouable Ok Du coup j'ai pas assez pour Les lumières de la destruction Pour faire un deck Seigneur lumière peut-être Mais bon ça c'est des decks Qu'on a déjà vu dans TAC force Donc j'ai pas trop envie de le faire Que ce soit Bag Creator Ou Seigneur lumière J'ai pas trop envie de les refaire Dans ce jeu Mais voilà Je vais juste refaire les decks Donc comme je vous l'ai dit En off Je vais Je vais faire Le deck Dragon Armé des Ténèbres D'occasion Ça va être terrible Et Modifier mon deck Turbo Duel Peut-être même faire la version Turbo Duel Dragon Armé Et du coup Voilà Donc on va se laisser là Pour aujourd'hui J'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire Si vous avez décidé Pas fait Et on se retrouve Du coup la prochaine fois Pour continuer à faire Des Turbo Duel Allez Sur ce je vous dis Babette On a la prochaine Bye Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada